Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, la découverte de ton don ? Quel est ton don ? Quel est ce don ? Qui es-tu ? Ah oui, d'accord. Allez, c'est parti. Alors, la découverte, plutôt qu'un don de cette réelle capacité qu'a l'être humain de se connecter et de créer sa réalité, elle a été pour moi totalement fracassante puisque c'était il y a quelques années et j'étais déjà depuis de nombreuses années sur un chemin d'exploration de tous les savoirs ancestraux de la planète après avoir eu une période de ma vie très, très ancrée dans la matière et dans les sciences, dans la vulgarisation scientifique. J'avais déjà exploré le Reiki, les explorations chamaniques sous l'égide de Michael Armer et j'étudiais la géobiologie, donc je progressais sur mon chemin. Et tout à coup, mon monde s'effondre, mais alors il s'effondre radicalement de tous côtés. Je perds ma mère d'un cancer dans des conditions compliquées, ça s'effondre côté familial, ça s'effondre côté professionnel et cerise sur le gâteau, on me diagnostique un cancer en quasi-stade final puisqu'il était stade 4 plutôt, sur 5 en fait. Et là, je m'effondre d'épuisement psychique, physique et du fin fond du désavis. Je vais au-delà de cette injustice de me dire, mais pourquoi ça m'arrive puisque j'ai tant travaillé déjà sur moi-même. Et soudain, je ne sais pas d'où est venue cette force soudaine de me dire, ce n'est pas la réalité que je veux. Et à partir du moment ou du fin fond de mon manque d'énergie vitale, je prends conscience de cette idée, de ce fait. Alors là, tout se met en place autour de moi. Ma sœur me met en contact avec une thérapeute qui m'explique que, oui certes, on peut avancer sur un chemin, mais tant qu'on n'a pas affronté ses ombres, alors on rencontre des épreuves. Et que les épreuves sont à la mesure de ce qu'on peut transcender. Et à l'époque, je me dis, ah cool, alors là, j'ai eu beaucoup de force, très certainement, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et je commence à entamer un travail avec cette thérapeute. Et au bout de six semaines, les résultats biologiques du laboratoire tombent, il n'y a plus de cancer. Et là, je fais, waouh ! Et je continue, je continue néanmoins le travail avec cette thérapeute. Et il m'a fallu encore des mois, voire quelques années, avant de pouvoir mettre un mot sur ce qui m'était arrivé. Et donc, sur cette notion de guérison, puisque j'avais guéri d'un cancer, et des proches autour de moi n'avaient pas guéri. Et là, j'ai formulé ça de la manière suivante. Est-ce que la guérison, c'est le soin d'une maladie physique ? Ou est-ce que la guérison, c'est changer de ligne de temps, d'univers, d'expérience, et passer dans une ligne de temps où nous sommes déjà guéris ? Et à partir du moment où j'ai fait cette prise de conscience, ça m'a ouvert un champ d'exploration, et ça a fait tomber mes dernières limites de personnes, du mental, d'êtres humains, pour pouvoir avancer. Et cette première conception de la guérison, c'est vraiment la conception newtonienne, celle qu'on nous enseigne encore dans nos écoles en Occident, de tout est dans la matière. Et cette deuxième conception de changement de ligne du temps, elle est en phase avec la vision du monde qu'induisent les découvertes de la physique quantique. Parce que nous baignons dans ce champ quantique. Et donc, depuis, j'ai monté pas mal de projets pour transmettre ces clés qui ne sont pas toujours faciles pour nous, être une moins inconditionnés à ouvrir, à trouver et à accepter. Voilà. Et donc, ces clés, c'est aussi, ce sont aussi les clés de notre autonomie et donc de notre liberté. Voilà. Et aussi, c'est la prise en mental dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup. C'est très riche. Ton parcours, là, on sent vraiment cette mort et cette renaissance. Et ensuite, voilà, tu t'es mise au service, finalement, pour aider d'autres personnes à trouver ce chemin. Et justement, comment cette bascule, ce changement de vie a été accueilli par tes proches ? Est-ce que t'as été soutenue ? Est-ce qu'ils ont plutôt eu peur ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'ai pris très vite le parti de ne pas trop parler de ce problème-là particulier parce que j'ai intuitivement... J'avais vu ce qui s'était passé avec mes proches qui avaient été eux-mêmes dans la maladie et puis j'ai intuitivement vu que... en tout cas, perçu que le regard de l'autre était une prison supplémentaire. Et donc, je me suis débrouillée quasiment tout seule. Très peu de gens étaient au courant, ma sœur, mon conjoint. Mais je n'en ai parlé à personne d'autre parce que j'ai anticipé un regard de peur. Et comme j'avais à prendre une décision qui était une décision de vie ou de mort quasiment, de choix de vie ou de mort, j'ai préféré l'apprendre seule et ne pas embarquer dans cette histoire mon entourage. Et donc, j'ai communiqué sur cela quand j'ai eu en main la preuve, entre guillemets, de ma guérison, la preuve tangible pour des personnes qui ne sont pas forcément sur un chemin d'éveil. Et là, j'ai pu être en mesure. J'ai eu l'énergie d'appronter les peurs des autres. Mais c'est vrai que les premières réactions sont des réactions de peur, que tout le monde ne peut pas être sur un chemin d'éveil et que ça, c'est un défi supplémentaire pour nous d'accepter que tout le monde ne soit pas sur ce chemin d'éveil. C'est très important ce que tu dis là parce que souvent, on a tendance à vouloir apprendre les personnes tellement ce chemin est merveilleux, ce chemin de l'éveil. Quand on voit les autres souffrir, on se dit « Mais voilà, ces clés sont là. » C'est tellement simple, venez avec moi et finalement de se sentir triste que l'autre ne souhaite pas s'éveiller. Ce n'est pas son moment. Donc, ça nous permet aussi d'être beaucoup plus dans l'accueil de l'autre tel qu'il est et puis de cette ouverture encore plus grande à cette bienveillance et au respect. Oui, ce sont les moments justes, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu vas nous partager dans ta conférence pendant le sommet ? Alors, dans la conférence pendant ce sommet, je vais partager, je vais essayer de délivrer les clés qui font que, même si on a compris qu'on peut créer notre réalité, on a souvent un frein qui est qu'on a l'impression qu'on va pouvoir créer notre réalité par notre simple pensée. Or, la pensée, c'est un mécanisme mental lié au cerveau qui va dupliquer, en fait, comme des programmes qu'il connaît déjà. C'est comme un ordinateur. Et donc, cette pensée-là, elle ne va pas nous permettre d'aller créer la réalité que l'on souhaite parce qu'elle va être en connexion avec la réalité consciente que nous voulons créer, mais qui n'est pas forcément la même que la réalité de nos aspirations profondes qu'il va nous falloir aller chercher. Et donc, j'aimerais, dans cette conférence, partager la manière dont on peut voyager dans le champ quantique. Alors, qu'est-ce que le champ quantique ? C'est le champ aussi appelé akashique ou, chez les chamanes, les mondes de la réalité non ordinaire ou, pour Carl Gustav Jung, c'était la conscience universelle. Et on peut ainsi trouver beaucoup de noms qui tous revêtent la même chose. C'est ce champ d'informations infini dans lequel nous, êtres humains, mais aussi tous les êtres vivants et toutes les choses, baignons. Et c'est ainsi que nous sommes interconnectés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce champ ? C'est un champ d'informations qui sont soit des informations mémorielles qui, pour nous, appartiennent au passé, soit des informations en termes de probabilités qui, pour nous, appartiennent au futur et que nous allons pouvoir activer. Et c'est en voyageant dans ce champ quantique par le cœur, par nos capacités intuitives, que nous allons pouvoir activer cette réalité que nous désirons profondément. Et est-ce que, quelle est ton intention pour, comment tu as envie que les personnes, voilà, qui vont voir ta conférence ou qui vont participer au sommet aient comme prise de conscience ? Quelle est ton intention pour ce qui est... Alors, mon intention pour les personnes qui vont suivre cette conférence, c'est que chacun ait cet effet waouh que j'ai eu quand j'ai pris conscience que, oui, il était possible de créer sa réalité et que les seules limites que nous avons, ce sont les croyances qui nous sont inculquées par la culture, par notre éducation, par nos mémoires aussi. Les croyances imitantes qui font que nous ne voyons pas, nous ne voyons plus, nous n'avons plus forcément la capacité de voir que nos possibilités de créer dans la matière sont infinies. Voilà ce que j'aimerais apporter par cette expérimentation d'un voyage quantique. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous avons hâte de te retrouver en direct pendant le regroupement de l'âme et des mondes invisibles et pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner, nous partager quelle est ta vision, quelle serait ta vision du monde idéal ? Ma vision du monde idéal, ça tombe bien, c'est le monde dans lequel nous allons entrer dès maintenant et nous entrons dès maintenant. C'est le monde de la collaboration et du partage. C'est le monde qu'avait décrit Jean-Baptiste de Lamarck au 19e siècle quand il était en confrontation avec Darwin qui lui décrivait un monde de survie dans la compétition. Mais c'est bien Lamarck qui avait raison. La clé de la survie et la clé de l'évolution, c'est la contribution, c'est le lien et le partage entre les individus. Et c'est le monde dans lequel nous entend aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la revanche de Lamarck et je suis ravie pour lui parce que c'est un monde dans lequel il ne faut plus voir pour croire mais il faut bien croire pour créer et manifester le soustre de sa création personnelle. Et c'est comme ça qu'on va créer ce nouveau monde qui est déjà installé et que l'on va se déployer sous nos yeux aujourd'hui. Waouh ! Merci infiniment. Merci Valérie. À très bientôt pour ta conférence. Merci Marissa. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada